Je ne me souviens pas. Et si aujourd'hui, évidemment, je ne peux plus avoir en vous une confiance tout à fait absolue ? Qu'est-ce que c'est toutes ces absences, Camille ? Je vais en cours la plupart du temps. La plupart du temps ? Tu te fiches de moi ? Cinq en français et huit en anglais ? Se comportent en touristes ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Explique-moi maintenant. Si madame de changé a dit cela, moi je lui dirai demain autre chose. Je lui dirai que si elle n'arrive pas à être libre deux fois par semaine, on peut se dispenser de ses services. Vous étiez proche de votre locataire, madame Rivière ? Pas plus que ça. On se croisait juste dans les escaliers. Et vous avez remarqué si elle avait changé récemment ? Je ne vois pas. Mais elle était tellement discrète. Je me fais peut-être des idées, mais je pense qu'elle avait des problèmes. De quel genre selon vous ? Des problèmes d'argent surtout. On adore voyager, alors on est très frillons de grands reportages. Et de bons documentaires. Et tous les dimanches, la séance cinéma avec les enfants. Des brioches, du chocolat et un très grand film. Moi aussi je pense à nous. Et alors ? Je pensais à notre... Première semaine ensemble. Nous étions jeunes, fous. C'était l'été, il faisait chaud. Nous étions beaux. C'était l'automne. Yvan s'occupe de nos comptes ? C'est nouveau ? T'as confiance oui ou non ? Gilles, si tu as fait des conneries, il faut que tu me le dises. Mais merde, merde, tout va bien, c'est bon ! Ça va ! On a combriolé la pharmacie pendant l'heure du déjeuner. Ah non, le docteur Anjoubert n'est pas venue la journée ? Bien, passez-moi, monsieur Aignan. Nicolas Aignan avait rendez-vous à l'extérieur vers 18h. Déjà pointé l'aube du troisième jour. Celle où ton fils avait dit qu'il sortirait du tombeau et reviendrait à la vie. Mais qu'il s'en souvenait encore. Toi, Marie, tu étais sûre que tout allait s'accomplir. Le premier rôle, c'est pour moi. C'est à dire. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. C'est à dire. Oh, je... J'ai juste un petit rôle. Figuration. Une petite figuration ! Donne-moi ma chance ! Vous nous quittez ce soir à 19h ? Oui, j'ai rendez-vous pour choisir notre faire-part de mariage. L'engagement, c'est vrai qu'il en faut beaucoup dans notre métier pour réussir. C'est pour ça que je vous ai choisi, Samuel. Parce que je sentais en vous un engagement total. Et vous avez raison, j'aime la mode plus que tout. Bien. Nous allons dîner ce soir, vous et moi. J'ai réservé pour 19h. J'ai besoin de vous débriefer sur la robe de mariée. Et puis pour être efficace, j'ai besoin de changer le cadre. Ce soir ? Oui, ok, d'accord. Je suis fan de la réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !